Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur mon let's play de Stoners. Ce qu'on a fait la dernière fois, on a vu rapidement comment faire des bâtiments, des maisons. On a fait quelques champs avec des citrouilles par exemple. Voilà, on verra comment ça grandit tout ça, comment ça pousse. On a mis pas mal de workbench, de lieux de travail pour les ouvriers tous au même endroit en attendant de leur faire des maisons individuelles. Et là, ils sont en train de manger tranquillement avec toujours l'assiette sur les genoux et non pas sur la table. On marche sur la table aussi, évidemment. Et oui, j'ai oublié de le préciser, de repréciser, mais j'ai mis le mode de Halloween. Donc il y a une petite histoire spéciale pour Halloween. Il y a des zombies qui nous attaquent et non pas des gobelins, ce genre de choses. Donc voilà, pour un petit récapitulatif, sinon vous pouvez aussi retourner regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Elle est dans la même playlist de toute façon. Tenez, une nouveauté, en tout cas quelque chose que je n'avais jamais vu. Il y a une mouche qui tourne autour de la débéryde. Le rotten c'est pourri, du coup c'est des béris qui sont en train de pourrir. Parce que ça fait trop longtemps que les béris sont stockés. Là c'est quoi ? C'est des citrouilles qui sont en train de pourrir. Parce que ça fait trop longtemps qu'elles sont stockées. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais remarqué. C'est embêtant parce que ça veut dire qu'il va falloir que les champs poussent vite et produisent vite des récoltes. Et à part ça, ça devrait aller. On a quand même quelques stocks. Donc, qu'est-ce que je voulais faire dans cette partie déjà ? Donc, on s'est installé, oui, pas trop. On a de grands lacs. Et ici, il y a pas mal de bêche. Je ne sais plus si je l'avais vu. Sur deux étages quand même. On n'a pas beaucoup de place. Mais je voulais m'installer par là tant que possible. Qu'est-ce qui te attend pour le travail ? Elle, normalement... Ah, il n'y a pas de lit. Il y a plein de choses à faire. Parce qu'ici, il manque des lits. Il faudrait qu'ils finissent. Ah, ils n'ont pas de bois. Ils n'ont plus de bois. Voilà, c'est ça. Eh bien, on a mis une échelle là. On va en profiter. Pour récolter, c'est-à-dire, à Ouest, les bois qui sont juste au-dessus de l'échelle. Est-ce qu'ils prennent de la place plus que trois choses ? Celui-là, par contre, je veux pas le... Non. C'est pas grave. J'aurai un statut de la fin. Conceptize. Voilà. Voilà, voilà. Alors... Il va être de retour dans 30 heures. Il faut qu'on ait cinq fermes infos. Est-ce qu'on a... Bah non, on les a pas vu qu'il n'y a pas de bois. Là, il crée du délit. Voilà, d'accord. C'est bien ça. Il était sur le lit déjà d'avant. Du coup, il a fini la tâche linée. Et après, il s'est remis sur les... 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 Belles... Le fermier. C'est pas vraiment belles, mais... On s'est compris. Voilà. Et dès que... Maintenant qu'il découpe le bois, ils reconstruisent la maison. C'était bien ça, là, le problème. Est-ce qu'il y a des cailloux ? Il y a pas mal de cailloux. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer comment marchent les tunnels. Alors, c'est déjà... C'est ici, mine tunnel... Alors, mine bloc, en gros, c'est juste un bloc, là, comme on voit sur le quadriage. Ça va juste demander de casser... Un bloc... Tout terrain, non. C'est pas forcément très utile, je trouve. Je vais pas le faire, en tout cas. Et sinon, on peut faire... Mine... Mine un tunnel. Le tunnel... Ah ! Un mort vivant arrive. On va vite ramener la partie avec notre guerrier, ici. Notre soldat, il faut qu'il... Il faut qu'il vienne, qu'il protège. Est-ce qu'il y a des brises ? Bah... Je ne sais pas que là, là, non. Bon, ici aussi. Ici, il y a des brises. On va les récolter, les récolter ici. Alors, on a un trader. Qu'est-ce qu'il veut nous échanger ? Ok. Ok. Là, j'ai le coupé. Donc, fermier niveau 1. Donc, en fermier niveau 1. Elle court plus vite. Et elle a un petit peu plus de vie, ici. Tip Yann. Et autre chose. Voilà. Le guerrier aussi est passé niveau 1. Ce qui lui donne des dommages supplémentaires. Et plus de paix. Et plus de paix. Maintenant que l'attaque est finie, il n'y a plus besoin de... De la présence, ici particulièrement. Par contre, on va pouvoir loot les bonbons. Voilà. Voilà. Et avec ça, le tortoire numéro 2 est en train de se finir. On va accélérer un petit peu. Du coup. Il y en a un qui revient dans 25 heures et il faut 5 machins de fermier. Et l'autre qui revient, lui aussi, il en faut 5. C'est la même mission. Non, c'est pas la même mission. Bon. Alors, on va redemander entre 5 de plus. Si c'est ça. Vu que j'ai accepté la mission, autant la réaliser. Voilà. Donc là, dans une journée... Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de poids en stock. Du coup, la charpentière ne peut pas faire des alli-retours directement entre la stockpile et son établi pour créer du... Créer ce qu'il faut. Enfin, justement, quand je dis ça, le deuxième dormitory est en train de se finir. Et du coup, il va pouvoir le faire. Euh... Quelque chose que je ne vous ai pas montré normalement. Je crois que c'est que dans le design building. Il faut faire des routes. Alors, les routes, ça leur permet de courir plus vite. Tout simplement. Donc, euh... On va essayer de faire une petite route bien jolie. Je ne sais pas si c'est gênant la stockpile. Alors... On va faire une route de 5 dollars. Je sais bien. 5 dollars. Qui va. Hop là. On a des lieux de date. On n'a pas assez de nourriture. Il y en a trop qu'à fruits. Du coup, on n'a pas un nouveau... Un... Un nouvel habitant. Et lui, qu'est-ce qu'il me vend ? Il me vend des décorations. Donc, je disais. Je vais faire une route. Je vais la faire en... Blanc. Non. Pardon. En... En... En marron. Comme ça. Ou en bicolore. Voilà. Bicolore. C'est bien. Ah. 3 de l'entrée de la maison. De 5 dollars. Parce que... Non. La stockpile, elle ne va être remplie. Avec... Avec le... Avec une route. Pour ne pas être de route sur la stade. Et du coup, voilà. Fini chez Titi. Euh... Merci. Le clavier, il doit être en QWERTY. Pour pouvoir utiliser la caméra correctement. C'est un petit peu dommage. Voilà. Il ne faut que 5 coups de bois pour... Pour toute cette route. C'est relativement fou. Et ils vont creuser aussi. Voilà. Certains creusent. Et... Il y a eu... Cécile Kwan. Qui est déjà en train de remettre du bois. Pour faire la route. Euh... J'avais commencé le... Bon alors on va couper le terrain. J'avais commencé à faire... Une mine. Ah oui. Mais euh... Voilà. J'avais mis ce bloc ici. Du coup ils ont compris que... Bien c'est tout. On va essayer de faire une sorte de pièce souterraine. Voilà. Voilà. Une grande pièce dès l'entrée. Euh... Je sais pas trop si euh... Tout est prévu pour que ça marche bien euh... En souterrain. Euh... Mais euh... C'est possible de le faire. Et du coup j'ai envie d'essayer. Il y a aussi qu'il y a des ressources qu'il faut miner. Et c'est pour ça que... Que je le fais quoi. Tout simplement. En rien. J'aime beaucoup cette vue elle est hein. Je les trouve assez rigolote. On voit bien... En fait on voit bien tout ce qui a été créé. On peut même couper les bâtiments. J'aime beaucoup cette vue. Après on voit pas le terrain et du coup c'est un petit peu euh... On peut pas tout faire avec mais... Ça donne l'impression qu'on flotte un petit peu. C'est joli. Voilà. Euh... Et on a notre statue de Lapin. On pourrait la détruire hein apparemment. On peut la récolter mais... On va pas le faire. Alors. On va regarder le... Le compte rendu de notre ville. On a toutes les ressources qu'on a. Ouais. On a un petit peu de... Oré. Oré. C'est du... De l'argent ça apparemment. C'est du minerai d'argent. Oui. Sylva Foré. Je l'appelle Sylva. Euh... Alors on peut avoir toutes les... Toutes les pensées que nos citoyens ont au fil des temps. Une attaque de gobelins. Cette fois c'est... D'ailleurs cette fois c'est un gobelin et c'est pas... C'est pas un... Un... Un zombie comme la fois d'avant. Allez. Pourquoi t'attaques et tu te vas pas ? T'es nul comme gobelin. Il t'apparaît mais tu te barques. Voilà. Et ça finit déjà. Il faut récolter la peau de bête qui l'a fait tomber. Il y en a un deuxième. Oh la la. Est-ce que... Est-ce que Sten va pouvoir le tuer ? Oh la la. Le combat était acharné et très... Très difficile hein. Ah il y en a un troisième. Bébé. Ah oui il y a carrément un campement de gobelins ici. Donc euh... Les gobelins en fait... Je rigole un petit peu. Mais euh... Il faut savoir que les gobelins peuvent... Donc faire un campement apparemment. Ils ont une stockpile aussi on peut voir. Ils se battent théoriquement. Parce que... 2-3 premiers ne se sont pas battus. Mais ils peuvent se battre. Ils peuvent faire vraiment pas mal de dégâts. Et euh... Ils peuvent surtout piller euh... Ce que nous on a dans les stockpile. Ils viennent, ils les récupèrent et... Et ils sont bons comme si de rien n'était euh... Les 10 mètres dans leur stockpile. Ah ! Bah c'est toujours plus facile. Euh... Maintenant il y a les zombies. Ah oui euh... Il y a... Il y a pas mal de zombies même. Alors il va peut-être décréter l'état d'urgence. Non je sais pas. Vu qu'ils sont pas très combatifs... Enfin d'ailleurs c'est bizarre hein. Si vous avez vu la première vidéo euh... Ils se battaient les... Les zombies. J'espère que voilà ils passent comme si... Comme si... Il n'existait pas mon cher soldat. Mon cher soldat. C'est étrange. Ah bah elle tombe d'épuisement juste après. Alors euh... Hum hum... Là on peut récolter... On peut... Rendre des minerais. Hum... Prendre 2 minerais. De chaque. Ça c'est du caillou. On s'en fiche. Voilà. Est-ce qu'on peut vendre des choses... Wow. Une lanterne rouge. Eh beh. Alors qu'est-ce que je peux vendre ? Je peux vendre euh... Non y'a pas grand chose de... Je peux vendre une chaise euh... jolie. J'en ai deux. Je peux vendre une des deux lanterne rouge. Voilà. Et notre footman a atteint le niveau 2. Ce qui lui donne un peu plus de viande. Le trader est revenu et il va nous donner des euh... lanterne de jardin. Normalement. Je crois que la stockpile euh... Je l'avais fait grande au début. Mais elle a bien bien bien... été remplie en ce moment depuis. Alors est-ce qu'on peut récolter ? Oui on peut venir récolter ce qu'il y a ici. On peut venir récolter les périses ici. Non elles ont déjà été faites tout à l'heure. Et celle d'ici aussi. On peut les récolter. Alors lui euh... Non je trouve pas tout ça hein. Je vais pouvoir les produire. Normalement. Un nouveau... Daily Update. Et bah voilà maintenant on a de la nourriture. Ils sont heureux. Et on a des sous. Ou... De l'équivalent en monnaie. Euh... Et du coup euh... Il y a un nouveau... Euh... Settler. C'est euh... Ah j'ai oublié. Un nouvel arrivant en fait. Et... Et maintenant que notre fermière est atteint le niveau 2. Elle peut euh... Devenir cuisinière. Donc ce que je vais faire en fait. C'est... C'est... Je vais promouvoir... Euh... Orsa. En tant que euh... Euh... C'est... Je vais cliquer sur le nom. Voilà. Change de hub. Je vais promouvoir en tant que... Euh... Fermière. Je vais même promouvoir... Eliane Pounder en tant que fermier. Voilà. Et notre fermière de base... C'était... Lissi. L... Elvelu. Ah non. C'était qui ? Or ça je viens de la monter de niveau. C'est un des... Un petit bug là. Elvelu. De fermière. Ah c'est parce qu'il n'y a pas là encore la cuillère de... De cuisinier. La cuillère si je me souviens bien elle est créée... Ici. Voilà. Elle est en attente. En fait il faut... D'abord que je crée euh... Je sais pas quoi... Ah il faut le niveau 3 carrément. Euh... On va faire euh... Une petite décoration. On va faire euh... 2-3 bédésir. Non. Alors c'est pas comme ça. Hop. Oula. J'ai tout casé. Il y a tout qui est disparu. Ok. Ok il y a tout qui est disparu. Bon. Alors on va quand même vouloir ça. On va quand même vouloir ça. On va quand même vouloir ça. Quoi ? Il y a un bug là. Là il y a un bug. Ok. Ok. Ah d'accord. Non. Mince. En fait j'ai voulu le déplacer et du coup... Enfin j'ai cliqué sur déplacer sans le vouloir et du coup... Euh... Ça a brûlé. Bon. En attendant on va placer les lanternes rouges. Parce qu'elles sont mignonnes. Ah c'est des lanternes sur les murs. Euh... Bon. On va les placer... Euh... Au niveau de l'entrée... La... De notre grotte. Voila. Merci. Voila. Et donc maintenant... Tu vas bien vouloir... On va créer... Une spoon. Nan tu veux pas le mettre dans la liste. Ok. Y a un bug. Bon. Je vous le rappelle. Ce n'est que l'alpha douce. Donc c'est un... C'est un jeu en alpha. Faut pas... Faut pas s'attendre à un jeu sans bug. C'est normal qu'il y en ait. C'est dommage. Qu'il y en ait. Mais... Ça arrive. Donc là ils ont réussi à tout miner. Sans aucun problème. C'est bien. Parce que la dernière fois ils n'avaient pas tué. Euh... Comment je vais pouvoir faire... Est-ce que je bloquerai... Je vais lui dire qu'ils sont levés. On verra. Apparemment les... Voyager d'ici. Alors là on va demander à tout le monde de défendre. Si jamais ils voient des ennemis, ils vont attaquer. Même s'ils ne sont pas soldats. Ce qui permet de... De se défaire plus vite de tout le monde. Sauf que maintenant... Ils ne travaillent plus. Donc après... Faut pas oublier d'enlever l'état de défense. Quand on fait la défense... Il y a le mode en haut. Puis quand on clique en haut ou ici... Les gens retournent à leurs occupations... Plus habituelles. Donc on va looter les bonbons. On va looter... Les bonbons. Voilà... Est-ce que les bonbons... Non on peut pas les... On peut pas les déplacer. On peut rien faire avec. Ok. Alors... Qu'est-ce que je veux la survivaliste ? Hum... Elle a de la laine de mouton. Euh... Bah je vais en prendre 10. Alors... J'avais un peu de sous. J'en ai un peu moins. Mais... La laine de mouton. J'ai pas vu de mouton en fait. Et... Euh... Je pense que ça a un petit peu changé aussi. Mais euh... J'ai pas vu de mouton. Et du coup... Je... Je préfère mettre... Acheter de... La laine de mouton. C'est plus... Rassurant. Alors... Normalement je peux... On va retrouver du jour un petit peu la vitesse. Normalement je peux replacer... Mon workshop. Voilà. J'espère que maintenant tu vas marcher. Sinon... Ce n'est pas cool. Non ! Tu ne veux pas marcher. Si je te dis dans maintenant, tu ne veux pas bien marcher. Bon. Euh... Je pense que ça sera donc la partie 2. Et la dernière partie. Parce que je ne peux pas aller plus loin. Euh... Ce qui est dommage. Parce que le... Le... Le cuisinier. Donc... Grâce à sa cook spoon. Peut euh... Faire plusieurs recettes. Euh... Peut faire des recettes. En fait... En combinant... Différents... Ingrédients. C'est pour ça que j'ai fait... Toutes les sortes de... De récoltes que je pouvais. Pour pouvoir... Euh... Avoir... Bah... Tous les ingrédients. En quantité illimitée. Entre guillemets. Euh... Ce qui m'aurait permis de... De faire les recettes. De toutes les essayer. Tout ça. Euh... Mais apparemment... Le jeu a bugué. Euh... En tout cas... La partie... Euh... De... Du maçon. C'est bizarre que ce soit le maçon d'ailleurs. Ça... Ça doit être traduit autrement. En tout cas... Euh... Ce workbench a bugué. Et du coup... Euh... Bah... Je ne peux pas... Faire ce que j'avais prévu. Hum... On voit que la stockpile est pledge. Je pourrais en faire une deuxième. D'ailleurs je vais en faire une à l'intérieur. Hum... Une photo. Je vais faire une deuxième stockpile ici. Yep. Je vais même en faire deux. Huit. Euh... Là tu veux mettre que les ressources. Non. Que les tools. Et les armes. Euh... Tout ça en fait. Et de ce côté là par contre. Je vais me mettre que la nourriture. Et l'update. Ah là on a même un nouveau site là. Il est où ? Il est où ? Elle est où ? Elle est où ? Ça doit être lui ici. Je n'ai pas fait gaffe au nom. Doran Warren. Avec les belles... La belle barbe là sur les deux côtés. Voilà. Bon. Euh... Du coup je vais en rester là pour cette vidéo. Donc j'ai fait des stockpiles à l'intérieur. On a pu finir euh... 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 La maison. La... Le dormitory numéro 2. On a pu créer une route. On s'est pas mal battu hein. Il y a eu 2-3 vagues d'ennemis. Il y a 2 Settlers qui nous ont rejoint. Euh... On va quand même demander de recolter ça. On ne sait jamais si... Si ça va marcher. Euh... On a un peu creusé la... La montagne. Et euh... On a eu surtout beaucoup de problèmes avec le... Avec le... 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 Le maçon workbench. Euh... Ce qui est plutôt dommage parce que euh... Moi j'aurais bien aimé euh... J'aurais bien aimé pouvoir euh... Euh... Pouvoir faire des... Des... Des choses avec. Puisque la dernière fois on a pas eu le temps euh... De faire euh... Des outils avancés. Euh... Du coup j'aurais bien aimé euh... Pouvoir le faire. Euh... Mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Euh... Donc j'espère que en sauvegardant et en revenant dans la partie ça se sera arrangé. Euh... Sinon je serais obligé de... De refaire une sauvegarde. Et je crois que l'alpha 13 euh... Arrive bientôt. Du coup euh... Ce sera soit sur l'alpha 13 et certainement sans le mode Halloween. Euh... Soit sur euh... Une prochaine alpha. Euh... Voilà. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Euh... Que euh... Que euh... Vous allez euh... Pourvoir continuer à suivre les aventures de... De... De mes petits euh... Settlers. Euh... Même si il bug un petit peu. C'est euh... Voilà. Juste une toute petite dernière chose en bonus. Voilà. Vous pouvez voir que... On peut aussi creuser en profondeur. Et euh... Normalement on peut faire je crois dans le mode maison. Euh... On peut faire euh... Des escaliers d'une manière ou d'une autre. En... En mettant les... Les euh... Des euh... Des euh... Différentes épaisseurs de... De... De flore de... De sol. Euh... Ou alors on peut tout simplement quand ils vont dans la mine. Bah ils mettent une échelle et puis... Et puis c'est tout. Parce que là il y en a un petit peu trois qui sont en train de... De crever tout seul dans leur coin. Sinon c'est un peu dommage. Voilà. Bon. Donc j'espère que ça vous a plu. Et euh... J'espère que vous reviendrez. Sur ce euh... A la prochaine.